Générique Philippe Delacôte, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'INRA et à la chaire Économie du Climat, ILB, Paris-Dauphine. Et vous travaillez notamment sur les questions d'économie circulaire. C'est un thème à la mode qui donne lieu à beaucoup de débats. Parce que l'économie circulaire est souvent vue comme une partie de la réponse aux défis environnementaux. La première question toute simple que je voulais vous poser, c'est comment on définit l'économie circulaire ? Qu'est-ce que c'est précisément ? L'économie circulaire, c'est un concept qui a émergé il y a une vingtaine d'années environ, essentiellement en provenance de la société civile. L'idée, c'est de sortir d'un modèle économique linéaire, qui va de la ressource à la production, à la consommation, pour aller vers une économie beaucoup plus systémique, souvent dans une approche territorialisée. Les objectifs, c'est d'intégrer les questions environnementales et sociales aux questions économiques. Parmi les objectifs principaux d'ERA l'économie circulaire, c'est une moindre pression sur les ressources primaires, et puis une moindre production de déchets. Alors une vision un petit peu restrictive de l'économie circulaire, ce serait de la restreindre au recyclage et à la valorisation des déchets. Néanmoins, c'est un concept qui est beaucoup plus large, puisqu'il englobe également des idées telles que l'éco-conception des produits, pour qu'ils aient un moindre impact environnemental, ou bien des changements de mode de consommation, par exemple en passant d'une économie de biens à une économie de la fonctionnalité. Donc par exemple, la lutte contre l'obsolescence programmée, ou bien le fait de louer ou de partager les biens plutôt que de les acheter. Ça fait partie de l'économie circulaire, d'accord. Ce sont des conseils d'économie circulaire. Le développement de l'économie circulaire ne risque-t-il pas, du point de vue des environnementalistes, de donner lieu à des effets pervers ? Je veux dire par là que si on se dit que tout est recyclable, ou presque, à ce moment-là on ne limite plus sa consommation, on n'est plus dans la frugalité que défendent les écologistes. Alors en effet c'est un risque, en particulier si on se limite à cette vision restrictive de l'économie circulaire dont je viens de vous parler. Alors l'effet rebond c'est quelque chose qui est assez connu en économie. Appliqué à l'environnement, ça revient à dire je consomme un bien qui va moins polluer parce qu'il est en partie recyclable, donc je vais en consommer davantage. Donc par exemple, si on fait des véhicules qui utilisent moins de carburant et donc émettent moins de gaz à effet de serre, ça peut pousser le consommateur à utiliser davantage son véhicule. Dans le cadre de l'économie circulaire, si on prend l'exemple de la valorisation des déchets, on pourrait aboutir à des raisonnements complètement absurdes dans lesquels on va aboutir à des systèmes économiques dont le but c'est de produire des déchets parce qu'ils sont suffisamment valorisés. Oui, puisqu'ils sont réutilisés après. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir cette vision vraiment systémique et globale de l'économie circulaire pour éviter ces effets pervers et combiner des changements de mode de production et des changements de mode de consommation pour éviter ces effets. Il faut revoir la consommation aussi. Il ne faut pas se contenter de dire que ça sera réutilisé. Et quel lien peut-on faire entre l'économie circulaire et l'enjeu majeur aujourd'hui de la lutte contre le changement climatique ? Alors comme je le disais, les objectifs principaux de l'économie circulaire, c'était la réduction de la pression sur les ressources et puis une moindre production de déchets. Néanmoins, il y a une forte complémentarité qu'on peut imaginer avec la lutte contre le changement climatique. Par exemple, si grâce à une meilleure conception des produits, à une moindre obsolescence programmée, on extrait moins de ressources aux cils, ça va avoir des effets bénéfiques en termes d'atténuation du changement climatique. De la même manière, si on arrive à valoriser les déjections animales pour en faire du biogaz, ça va réduire les émissions de méthane dans l'agriculture. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont fortement complémentaires finalement entre l'économie circulaire d'un côté et puis la lutte contre le changement climatique de l'autre. Après, un piège, c'est de croire là encore que derrière le recyclage, la valorisation des déchets, on a un petit peu la solution idéale pour lutter contre tous les problèmes environnementaux. On en est loin. Et notamment, il faut éviter de croire que derrière les activités de recyclage ou derrière les nouvelles activités générées par l'économie circulaire, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Au contraire, il faut toujours avoir en tête ces équilibres entre les émissions qu'on arrive à éviter grâce à l'économie circulaire mais aussi les nouvelles émissions qu'on peut créer grâce aux activités nouvelles. Alors en termes de politique, c'est important dans le sens où il faut réfléchir de façon conjointe et systémique là aussi entre les politiques climatiques d'un côté et puis les politiques liées à la réduction des déchets, par exemple, de l'autre. C'est vrai que des solutions souvent évoquées comme le recyclage du carbone ne sont pas forcément à la panacée. Il faut de toute façon réduire la consommation. Oui, c'est sans doute un élément essentiel parce que de manière générale, il faut sortir de cette idée qu'on a parfois quand on a une vision un petit peu trop restreinte de l'économie circulaire qu'on peut recycler à l'infini et que ça ne va pas avoir d'impact. Naturellement, il faut avoir cette chose en tête. Philippe Delacote, merci pour ces éclairages sur ce thème souvent débattu et à bientôt peut-être. Merci, à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada